Tous les branleurs là, ils ne font rien, ils ne font rien à cette heure-ci. Oh, vous confondez là, vous confondez les impôts, il n'y a pas que pour ça, ce n'est pas pour payer des Rémis ou des machins comme ça. Ah ben aussi, oui, oui, non, mais c'est tout à fait, même dans mon entourage. Les Rémis, ce n'est pas pour nos charges sociales sur la file, je paye ? Ah ben bien sûr, tu les payes, ah oui, You're safe, ça fait pour ça. Tu payes la CAF, les allocs, les machins, les arabes, tout le monde. Ah bon ? Voilà, et ce qui paye M. Bongrand ? Ah, M. Bongrand, et puis M. Tapie, et puis Mme Tapie, toutes personnes travaillant le matin, se levant, voilà quoi. Bonjour. C'est pour ça que, voilà. D'ailleurs, je serais curieux de connaître la durée de vie des patrons, des générations. Ben moi, ma dernière entreprise, ça a tenu huit mois, donc bon, avec tout ce qu'il y avait à payer à côté. Attraper les soudeurs pour appeler le parti. C'est pas... C'est pas... Voilà quoi, c'est pas... Allez Serge, allez. Ben ouais, je vous dis, je sais pas quand. Ah, lundi. Ben ouais. Ah, vous faites pas le pont ? Eh non. Vous faites pas le pont ? Non, non, lundi au boulot, ouais. Eh ouais. On est quand même temps comme ça, non ? Bon alors, euh... Si euh... Ça vous dérange pas si on vous met sur internet demain ? Non. Vous vous en foutez ? Au moins vous aurez quelque chose à revendiquer devant tout le monde quoi. Non, j'ai rien à revendiquer. Vous avez rien à revendiquer. Vous avez rien à revendiquer ? Non, vous n'y... Je sais pas, c'est là, je vais le revendiquer, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon français ? Bon, ça va rien dire. Comment ça, ça va rien dire ? Ben bon, euh... Tu sais, euh... On est sur la planète Terre et... Et voilà, après on reste, hein. Ça fait ce que ça veut et... Voilà. Français, Européens, euh... Mondialisation, tout ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il peut. Ça sera toujours le bordel alors ? Non, non, tu fais toujours le bordel. C'est que... C'est encore une fois, c'est toujours les mentalités. Voilà. Encore une fois, les mentalités. Eh ben oui. Le problème, c'est toujours les mentalités. C'est que les mentalités. Et on devrait faire quoi, là, pour changer ces mentalités ? C'est pas une histoire d'être humain, c'est sur la mentalité. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, pour changer cette mentalité ? Ah, ben c'est déjà tout au départ, tu vois, c'est déjà, il enseigne. Puisqu'il enseigne, il éduque nos gosses, déjà. Donc il faudrait commencer par ça. Tu vois, à l'époque, dans mon époque, il y avait une destruction civique. Et là, on a supprimé, voilà. On t'apprenait à dire bonjour, merci, au revoir. À se lever quand le directeur rentrait dans la classe. On t'apprenait à... Voilà, il y avait l'armée. On t'apprenait à, comme on dit, à marcher au pas. Il y avait des bases. L'armée, oui, c'est vrai, l'armée. Pourquoi ils ont retiré l'armée, tiens ? C'est bizarre, quand même. Entre nous, je comprends aussi... C'était un dépense-pognon ou... Non, les militaires, ils en avaient mort de refaire l'éducation. Les parents... Ouais, mais ça mettait du grain dans le cerveau. Alors, allez, j'ai fait l'armée, j'avais rien dans le cerveau quand j'ai fait l'armée. Mais pourtant, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses. Oui. Ça m'a permis d'être un peu plus droit dans ma vie. Peut-être. Ça n'est pas des gens. Mais effectivement... Moi, ça m'a servi. Eh bien, voilà. Parce que je venais quand même de la cité, hein. Non, bon... Oui, non, mais... Là aussi, c'est pas parce que t'arrives de la cité, ou que tes parents ont divorcé, que tu dois tourner dans la délinquance. C'est... Effectivement, le terreau est beaucoup plus favorable, si on peut dire. Mais, en fait... Ça, c'est des forces d'excus. Je suis désolé. Voilà. À ce moment-là, t'as qu'à devenir voleur. T'as qu'à tuer les jeunes aussi. Eh, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Eh oui, monsieur. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, monsieur Tapie. Eh bien, oui. Heureusement que... Heureusement que la police, elle était là, non ? À ce moment-là. Eh bien, oui. On vous voit bien, là, quand même, monsieur Tapie. Un petit sourire. Ah, là. Non, c'est pas des coloris. Justement, c'est pour faire montrer au peuple, un peuple français. Ce que vous ressentez au plus profond de vous. Oh, je sais. Un peuple français... Un peuple français, il travaille... On parle trop, en français, voilà. Tu comprends ? On parle trop, mais on n'agit pas. On fait trop de discours. Et là, au futur président, vous avez envie de lui dire quoi, là ? Oh, ma foi. 30 et 40 000 ? De salaire, tous les mois ? Que c'est égal combien le président ? Je lui dirai Inch'Allah. Inch'Allah. Ha, ha, ha. 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 Ça fait pas tout. Non, non. Heureusement d'ailleurs. Oh mais beaucoup n'ont pas d'argent, M. Tapie quand même. Oui, c'est sûr. Ils vaut bien plus riches, la bonne santé, le corps et les malheureux. C'était un fait. Mais tu sais, on n'a que ceux qu'on mérite, dans la vie. Voilà. c'est une grande phrase c'est la vérité on n'a que ce qu'on mérite on a ce qu'on mérite je mettrai en titre tiens tu sais si tu mérites rien mais tariez mais c'est pas pour ça que tu es pas heureux c'est rien mon argent n'est pas une fin en soi j'avais vu un coffre fort sur le cercle à ça et on part pas avec donc au contraire ça fait parler si tu es esclave de l'argent et ben tu seras esclave de l'argent mais c'est pas et vous trouvez que vous êtes esclave de l'argent vous ça vous a jamais se fait de soucis dans votre vie non de personne il faut être esclave de rien du tout c'est ça la vraie liberté c'est pas l'argent qui va te la donner c'est dans ta tête que tu vois c'est pas parce que tu as de l'argent que tu auras la liberté et le problème c'est que si les gens lisent un peu moins les galas les voici toi entendons des conneries ça ça prend moins de papier déjà un lui a couché avec l'autre mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça qui regarde un peu des je serais curieux de savoir le nombre de bouquins que les français disent par an alors là ben moi c'est zéro quand je dis des livres quoi vous en lisez vous oui mais pas assez c'est quoi des romans des biographies voilà l'histoire de personne quoi c'est ça que vous voulez dire déjà président des gens qui font part de leur expérience lequel dernier boutin vous avez eu là le pastos c'est bon pour les marseillais quelque part tu vois et c'est bien de connaître l'histoire des gens et vous trouvez qu'il a réussi dans sa vie il a inventé une grande marque d'alcool c'est des milliers de personnes qui travaillent grâce à lui déjà si on parle de business donc on pourra dire merci pour le écart et sur sa biographie il parle de ces déceptions déception c'est un peu comme l'histoire de chez renault et citroën des noms peugeot et citroën et renault il y a eu une histoire aussi comme ça à l'époque là ouais mais c'est sûr mais après compliqué après ben tous et compliqués il ya rien de simple sinon on serait pas là en train d'en parler tu peux pas parler ça à 5 minutes ça demanderait des voilà et même en en parlant on en changera rien de tout non je parlais c'est d'une histoire là aussi tout ça c'est l'histoire d'un pays vous êtes passionné d'histoire quand même monsieur tapis pour faire le présent il faut avoir le passé et parler de l'avenir tu peux pas tu peux pas parler d'avenir ni de présence à me parler de passé c'est ce qui te fait la moyenne l'équilibre encore une fois voilà c'est pas plus compliqué que ça c'est une bête avec tout est très compliqué si tu veux te le compliquer et tout est très simple si tu te la sanctifié le problème c'est qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'être dans un système et c'est compliqué quoi le système parce que il ya des gens qui l'ont mis en place mais t'es pas obligé de l'accepter là tu vois le 6 mai on te dit il faut aller voter si tu veux pas y aller tu veux pas c'est ça la liberté aussi oui non mais heureusement mais bon si vous n'avez pas voté si vous n'êtes pas un bon citoyen moi je sais je suis pas assez compétent pour juger la politique c'est un métier ah bah oui ça avec les grandes écoles qui font en contre les gens qui sont bêtes un général dit vous qui êtes intelligent je vous expliquez les choses voilà tu sais moi dans le département où j'étais communiste et plein d'argent quand tu disais je suis communiste et protestant c'est toi qui tenais les finances et alors les ouvriers voté à droite et les patrons étaient socialistes j'arrive ici on te dit non mais là tu n'as pas compris les ouvriers c'est socialiste et les patrons à droite ah bon ce qu'on appelait la gauche caviar d'accord la gauche caviar la télévision ou même il se présente et attendait c'est moi là encore la télé tu vois tu vois la ferrari tu comprends elle est rouge parce que je suis communiste d'accord avec toutes les questions